Vous pouvez résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Je suis ton père. Hante ? Chez le Nord. Oh non de Dieu, non de Dieu ! Versez-moi un canot, Claude ! Comment ? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinemel du Cinéma Le Méliès. C'est la fête du cinéma, 4 euros la séance du 30 juin au 4 juillet. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 30 juin. La séance du film Une vie de chat qui devait se tenir en plein air au parc de la Garenne ce mercredi 30 juin est déplacée dans la salle du Métulum en raison de la météo défavorable. C'est à 22h30 et c'est gratuit. La Nuit est premier long métrage de Juste Philippot avec Suliane Brahim et Sofiane Kams. Difficile pour Virginie de concilier sa vie d'agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Bande annonce ! Gaston, t'es sur le coup là ? Ouh, elle m'aime, elle m'aime. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos. T'as vendu combien ? À ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? Moi je peux pas travailler avec des quantités comme ça. C'est crazy business ? Bientôt y'aura plus à bouffer, vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. Ça va ? Quoi ? T'as pas l'air bien, là. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'as pas raison, moi il m'aime. Nous vous avons fait découvrir le court-métrage acide du même réalisateur la semaine dernière. Dans le même genre, c'est-à-dire l'horreur, Juste Philippot se réapproprie ce genre en y mêlant anticipation et fantastique. Il nous explique. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est qu'il s'agissait d'un film d'aujourd'hui. Un film qui, à travers sa dimension fantastique, parlait de nous directement, du grand déséquilibre qui affecte le monde et l'agriculture en particulier. Ce déséquilibre est lié essentiellement à une cause, celle de produire pour moins cher. Tout commence lorsque Virginie comprend qu'il faut donner quelque chose en plus à ses sauterelles. Ce n'est pas des pesticides, ce n'est pas de la nourriture, c'est une part d'elle-même. C'est en s'abandonnant complètement à sa production qu'elle fait exploser son rendement. Dès lors se met en place un terrible engrenage dont l'issue ne peut être que violente. Avec Soulyane Brahim, pensionnaire de la comédie française, une belle découverte. A voir absolument. Les deux Alfreds de Bruno Podalides avec Denis Podalides et Sandrine Kiberlin. Alexandre, chômeur, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème, The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai, a pour dogme pas d'enfant. Et Séverine, sa supérieure, est une tueuse au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir. Bande annonce ! Alors, quelles sont vos qualités principales ? Je me bonifie avec le temps. Vous aimez les climats très tendus ? Je... Je ne sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement. Mais c'est quoi le poste ? Reacting process. Bon, alors le titre, le second, là, on trouve bordel de merde ? Bordel de merde, nous recherchons et nous. Ici, à The Box, on fédère, on dispatche, on file des OPs. D'ailleurs, j'ajoute souvent, OPs mesurables par simple reacting process. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ici, c'est notre type. T'as pas d'enfant en bas âge, hein ? Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se tient de la boîte, c'est la philosophie de la maison. Alexandre, on a une confoule dans 12 minutes. Petit bémol, j'ai dû remettre de dire que j'avais des enfants. Les Little Candies. Alexandre, là, tu es trop près, parce qu'actuellement, je ne vois que ton nez. Je me fous de ma gueule, Alexandre. Vous voulez me garder les petits ? Il y a deux Alfred. C'est en deux petits sages, mais c'est un seul et même doudou. J'aurais trouvé un joli petit lit. Quand même, bon, ils sont bien, là. C'est une voiture autonome. Ça, c'est la nouvelle tendance. Ils s'en vont, Nicolas ? Émeric a appelé chez lui et c'est son fils qui a décroché. Bon, ben, mets-toi en Bluetooth et mets-nous de la musique, que ça nous calme, là. On se bouvoie ou on se tutoie ? Non, faites pas l'imbécile, là. Vous tenez, tenez-vous, là. Qu'est-ce que c'est, le parfum ? J'ai connu au fin de l'ouïe. Ouais. J'ai un message dans ma voiture. Quoi, je suis partie me brancher à la borne. Mais quelle borne ? Mais qu'est-ce qu'elle est trop conne, cette bagnole ? Qui chante là-bas ? Film du yougoslave Slobodan Sijan, réalisé en 1981. Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque, un apprenti chanteur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien combattant, deux musiciens zyganes, attendent l'arrivée d'un car Brink-Ballon qui doit les amener à Belgrade. Mené par un chauffeur totalement irascible, la petite troupe s'embarque dans un voyage loufoque, accueillant au passage un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. A voir absolument. No Man Land de Chloé Zhao avec Frances McDormand, film récompensé par les Oscars du meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice. Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. Comme à son habitude, Chloé Zhao nous plonge dans l'univers des marginaux ou oubliés de la société, avec des acteurs non professionnels. Audacieuse, programme de 4 courts-métrages 100% féminins, dont Pile Poil de Lauriane Escafre et Yohannick Muller, César du meilleur court-métrage 2020, à partir de 13 ans. Bien sûr, nous vous accueillons dans les meilleures conditions sanitaires. Le port du masque reste obligatoire dans toute l'enceinte du cinéma, y compris la salle. Vous pouvez acheter vos plats sur notre site internet www.leméliès-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Pas de bras, pas de chocolat.